Salut tout le monde, on se retrouve sur Turtle WoW Le WoW un peu modifié là, serveur privé Voilà voilà, et on va en gros on va explorer Ijal Non plus sérieusement on va... Pour la quête là, parce que je crois que c'est la quête qui... Ouais il faut la rendre où là bas Alors déjà il y a une petite musique d'ambiance là C'est pas mal Pas mal, pas mal du tout Et donc on va avancer hein Et du coup je fais cette vidéo pour... Pour parler un peu de tout ce que j'ai pu voir pendant mon pexing Donc il y a une grotte là Ok ok Donc en gros bah... Je suis passé... J'ai monté un WoW à niveau 60 Incroyable, incroyable WoW euh... D'ailleurs WoW euh... Attends parce que... Peut-être prendre des quêtes pour voir... Euh... Ah je sais plus... Oh euh... N'en sois pas besoin de t'inquiète Bref... Bref euh... Donc du coup... De ce que j'ai pu voir sur le serveur Enfin... Il y a beaucoup de choses euh... Qui ont été ajoutées... Beaucoup beaucoup de choses très très intéressantes Parler des points positifs euh... Des points euh... Peut-être un peu moins positifs On verra Et donc en gros euh... Bah de ce qui... De ce qui se passe sur le serveur C'est que... Les... Les donjons... Les donjons euh... Les donjons euh... Les donjons bas niveau tout ça Au... Son script tout ça Pas de problème Et ils ont des items en plus pour certains Ce qui euh... Ce qui déjà dynamise beaucoup beaucoup le leveling Même pendant les... Le pexing tout le pexing Toutes les quêtes Il y a des... Il y a des petits loot en plus Il y a des quêtes en plus tu vois C'est... C'est quand même beaucoup plus... Beaucoup plus... Plaisant de... De pex sur ce serveur hein... Que sur un... 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 Un classique quoi normal Donc euh... Déjà ça c'est un point positif je trouve Euh... On verra les quêtes plus tard hein... Et... En tout cas il gèle très très beau hein... Très très beau Et euh... Donc ouais les donjons sont... Sont... Ont des items rajoutés Très intéressant Il y a même des donjons qui ont été rajoutés Comme euh... Même pendant le pexing hein... Parce qu'il y a pas que des donjons... Que des instances euh... Qui ont été rajoutés euh... Euh... Plus tard au niveau 60 Non 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 Pendant le pexing euh... Niveau 30 il y en a un Euh... Que je vous le ressorte Euh... Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle... The Crescent... Gros... Donc c'est un donjon complètement euh... Complètement... En... En plus... Ce qui est plutôt hostier tu vois... Oula qu'est-ce que c'est ça le fout là ça ? Red Dragonflight... Ok... Bon il y a un dragon rouge... Euh... Donc euh... Il y a un donjon euh... Qui a complètement été rajouté avec des... Des items vraiment sympathiques hein... Comme on peut voir là... Donc euh... Vraiment très très intéressant comme donjon... Euh... Voilà voilà hein... Il y a euh... Et pendant le pexing aussi... Il y a un autre donjon qui s'appelle... Attention hein... Euh... Gilneas... Gilneas City même... Donc euh... Voilà c'est les deux... Les deux donjons vraiment pendant le pexing que... Que tu vas voir hein... Il y a des... Il y a des succubes... D'accord... Donc euh... Vraiment il y a... Et puis il y a toute une armure euh... En plaque comme ça... Alors moi je l'ai farmé hein... Vu que je suis guerrier... Et j'adore les... Les armures en plaque incroyable... Elle est très très stylée d'ailleurs hein... Elle ressemble à ça... Moi j'ai... Ouais il me reste les épaules encore dans... Dans... Dans le stuff... Le reste est dans la banque... Mais ouais ouais... Vraiment un très bon set... Et il y a des stats en plus sur... Qui n'existaient pas... Euh... Vanilla de base... Donc euh... C'est vraiment cool qu'ils aient fait ça... Comme ça bah... On peut... On peut découvrir pas mal de choses... Bon la musique est incroyable... Elle est incroyable la musique... Puis euh... Euh... Il y a eu beaucoup... Beaucoup de quêtes à ajouter... Avec euh... Une zone supplémentaire aussi... Sur la carte... Bah déjà... Il y a Ijal... À partir de ce moment là... Bon voilà... Ça a été ajouté hein... Même si elle est... Même si Ijal est dans les... Extensions suivantes... Euh... Ça... Je l'ai fait entièrement... Et franchement... Très 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 bien construite... Et... Bah beaucoup de temps hein... Donc euh... Pas besoin de faire 8000 allers-retours... Comme dans Vanilla de base... Où euh... Normalement bah faut faire... Faire les quêtes d'une zone... Puis une autre zone... Y'a pas ces allers-retours un peu... Un peu... Un peu chiant... Donc euh... Bah c'est... C'est vraiment cool... Et ensuite... 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 Pour ce qui est euh... Du... Du... Du PVP... C'est très très stylé tout ça... Franchement... Ça... Ça descend et tout... Ça intéresse... Ok ok... Et donc... Du coup... Pour le PVP... Alors... J'ai fait quelques... Ça... C'est quoi ça ? Ah... Ça je crois que c'est un raid qui a été rajouté ça... Ça c'est une entrée de raid hein... Ça c'est... C'est... C'est intéressant ça hein... Parce que moi je découvre hein... J'ai jamais... J'ai mis les pieds à Igel... Sur ce serveur... Donc euh... C'est la totale découverte... Ouais... Y'a du monde devant... C'est que c'est un raid... Donc euh... Du coup je disais... Pour ce qui est du PVP... Donc j'ai fait du... J'ai fait des champs de bataille... Des... Des champs de bataille euh... Pendant mon pexing aussi... Donc euh... Bon par contre euh... La bataille ressemble pas à grand chose malheureusement hein... Y'a pas assez de monde pour que ce soit vraiment constructif... Et... En général... Les gens ne jouent pas trop l'objectif... Ça c'est un peu dommage... Bah bon... On y peut pas grand chose... Ça c'est... C'est les joueurs hein... Qui... Qui veut ça... Et... Et... Comme on peut voir hein... Je suis monté... Je suis monté... Exalté... Exalté... Auprès des... De... Comment ça s'appelle... De... De... Donc euh... J'en ai fait hein... Des... Des alteracs... Et... 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 Tout ce que je peux dire... C'est que euh... Si vous voulez gagner des alteracs... C'est pas côté alliance qu'il faut aller hein... Clairement pas hein... Parce que euh... Ça joue pas en fait hein... Côté alliance... C'est ça le problème... C'est que ça joue pas... La plupart des gens sont unstuffed côté alliance... Et... Ne jouent juste pas l'objectif... Donc euh... Bah... On perd toujours... Donc euh... Voilà voilà... Ça peut être un peu frustrant... Surtout quand... Quand on peut pas... Quand on peut pas... Jouer... Parce qu'on a pas de stuff... Comme ce que j'ai pu faire... Mais... Bon... Ça se monte quand même malgré tout... Puis euh... Bah j'ai... J'ai ma petite bague... Du coup je suis heureux... Très très heureux d'avoir cette bague... De la... De la vallée d'alterac... Très très... Très très cool... Et... Et sinon... Sinon aussi... Je voulais... Je voulais rajouter quelque chose pour... Sur les donjons euh... Sur les donjons euh... C'est très très intéressant tout ça... Des petits vivons là... Du coup ouais... Je voulais rajouter quelque chose sur les donjons euh... Pendant le pexing... Y'a... Y'a un point négatif que je... Qui m'a vraiment pas plu là dessus... C'est que des fois... Des fois hein... Mais ça après bon... C'est... Je pense c'est... C'est la base sur tout serveur... N'importe lequel... Quel qu'il soit... C'est que euh... Les gens... Les gens... Non soit disant euh... Je dirais... Pas le temps de... De faire les donjons... Je sais pas trop quoi... Et dès que ça commence à wipe un peu trop pour eux... Les... Les mecs se barrent... Les mecs se barrent... Et... Et... Au final tu finis jamais le donjon... Et ça c'est triste je trouve... Parce que bah... Finalement toi tu voudrais bien le finir... Tu vois... Déjà que t'as pris pas mal de temps à trouver un groupe... Parce que... Parce que... Tu prends quand même pas mal de temps à chercher des groupes des fois... Malgré... Malgré qu'il y ait euh... Le groupe finder... Alors ça c'est une très très belle invention... Par contre... Ça y'a pas à dire... C'est incroyable hein... Ce... Ce truc là... Ça permet de... 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 Euh... En fait comme sur retail hein... De se... De se faire grouper... Directement en... En recherche de groupe... En gros tu t'inscris... Et dès que... Dès qu'il y a assez de monde... Hop ça te groupe automatiquement... Et après tu vas au donjon à pied... Y'a pas de TP direct au donjon par contre... Moi au début je pensais ça... Et... Non non non... Ce... On peut se grouper... Côté Alli on peut se grouper pour ras-cheveux... Mais on peut pas le faire... Du coup c'est un peu con... Mais admettons... Au moins d'y aller euh... A pied mais bon... Galère galère... Euh... Aussi... Euh... Le serveur est sur euh... Et en mode euh... Interfaction pour le PVE... Donc euh... C'est à dire que... C'est à dire que... Les donjons... Les raids... C'est... C'est hors d'alliance en même temps... Les guildes c'est la même chose... Hors d'alliance en même temps... Donc euh... Bon... C'est soit on aime soit on n'aime pas ça hein... C'est... Bon après ça change pas grand chose finalement hein... Mis à part que... Ça casse un petit peu le côté classique... Du genre euh... Bah... Y'a pas les paladins et les chamanes ensemble... Normalement mais bon... Du coup euh... Bah ils... Ils sont ensemble... Ça peut... A mon avis ça peut... Ça peut faire des choses un peu... Un peu fortes avec le Windfury plus les Bénés... En même temps... Je sais pas... Je sais pas ce que ça donne réellement en raid... Ce... Du coup j'ai fait qu'un seul raid... Ça c'est quoi... C'est un... Je crois ça c'est un World Boss... Y'a des World Boss aussi qui ont été rajoutés... C'est très très intéressant tout ça... Normalement avec la donne... Je peux voir... Je peux voir les World Boss... Alors... Attends... Comment il s'appelle... Lord... Euh... Xan... 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 Euh... Bah je crois qu'il y est pas hein... Alors c'est pas un World Boss... C'est juste un mob comme ça... Je sais pas... C'est pas du tout... Ok... Bon bah... C'est un mob comme ça je pense... Donc je disais quoi... Ouais je disais que là... Il y avait l'interfaction sur le serveur... Donc euh... Bon pour moi... Pour moi ça change pas grand chose... Peut-être que pour certains ça peut... Ça peut déplaire mais... C'est pas vraiment un problème... Je trouve... Après ça... Ça permet d'avoir... D'avoir des... Des guildes plus... Plus grosses... Plus rapidement... Plus simplement... Parce qu'il y a toutes les communautés hein... Sur ce serveur... Il y a de tout hein... Vraiment... Et donc euh... Donc aussi quoi d'autre... Il y a des... Il y a des donjons qui ont été rajoutés niveau 60... Et des raids aussi... Comme on a pu voir tout à l'heure hein... Donc euh... Pour le coup les donjons... Il y a eu pas mal de choses... De ce que j'ai vu... Alors il y a un donjon... Il y a un donjon que j'ai pas mal fait... C'est Adforge... Je sais pas comment tu dis en anglais... Mais... C'est... C'est comment... Euh... Il est là... Adforge... Donc lui... Lui c'est un donjon niveau 50-60... Un peu comme euh... Le temple englouti ou le... BRD... C'est un peu le même niveau tu vois... Donc euh... Il y a des très très bons items... J'ai vu il y a un... Un sort War... Oui parce qu'il y a des sorts qui ont été rajoutés aussi... Mais c'est pas euh... Genre... Peut-être un ou deux... Par classe maximum... Je pense... De ce que j'ai vu... Ce que j'ai cru comprendre... Pour l'instant en War... J'ai vu que celui-là... Donc ça c'est la charge sur les alliés... Et... Et... Bah je l'ai pas actuellement... Malheureusement... Je suis triste... Et donc euh... Ouais... Dans ce donjon... Il y a vraiment des choses très très intéressantes... Et... Et franchement... Il y a beaucoup de quêtes... Dans ce donjon... Ça permet de pas passer... Ça permet de pas passer huit ans... Sur le pexing encore... Tu vois... Et c'est très cool... Et le donjon se situe... Au steppe ardente... Ici là... Juste ici entre elles... Elle est là... Donc euh... Donc voilà... Il y a pas mal de quêtes dans la zone... Franchement c'est... C'est très cool à faire... Oh la la... Oh la la... Ah il va pas bien Archimonde... Thierry... Franchement c'est très très stylé hein... Il gèle très très stylé... Euh... Sinon comme donjon... J'ai pu faire... Le seul que j'ai fait que... Autre comme donjon... J'ai fait les cryptes de Karazhan... C'est... C'est... C'est très très stylé... Franchement... Franchement... Je m'attendais... Tu vois... Je m'attendais pas... Un... Un truc de fou non plus... Et franchement c'est... C'est très très stylé... Comme donjon... C'est... Tu sens que c'est recherché... Je trouve... Il est... Il y a des bons décors... Il y a des bons boss... Tout ça... Puis même quand t'arrives dans le donjon... En gros... A Karazhan... Oh... C'est un petit peu de spoil... Mais t'inquiète... Ok d'accord... Euh... Faut sauter dans un trou... Bon je suis mort d'hierite... Je sais pas... Pas si c'est normal mais admettons... Saut sauter dans un trou et en gros... Euh... Tu descends tout en bas du donjon... Et tu remontes au fur et à mesure... Et en fait... Quand tu... Quand t'arrives au dernier boss... T'es devant la porte... D'entrée... Ça c'est stylé comme donjon je trouve... C'est très très stylé je trouve... Après les autres donjon je les ai pas encore fait... Donc euh... Bah... Dès que je les ferai... On verra hein... Et sinon... Sinon j'ai fait un raid... J'ai fait un raid... C'était euh... Bah c'était euh... MC hein... Molten Core... Où j'ai réussi à avoir ce... Ce petit marteau des familles là... Oh il régale hein... Ce marteau... Pour pvp c'est incroyable... Enfin bref... Il est arrivé au... Au fameux camp là... Ok ok... Et un gros euh... Bah MC de ce que j'ai vu... Les... Les strats de boss euh... N'ont pas changé hein... C'est les mêmes... De toute façon ils ont pris... Ils ont... Ils ont laissé les... Les... Les strats original... Euh... Ouais original... Euh... C'est juste euh... C'est... C'est juste qu'en fait... Ils ont rajouté quelques petits loot... Sur MC... Et donc euh... MC... Ils ont rajouté... Ils ont rajouté... Des petits loot sympathiques... Comme... C'est... Par contre ils ont rajouté aucun loot... Sur les... Les boss... De ce que j'ai vu... Ils ont rajouté ça là... Ils ont rajouté une petite hache... Euh... Une petite hache... Comme ça là... Il a l'air d'être vraiment sympathique... Pour le début... Ils ont ajouté des... Des bottes là en tissu... Pour... Pour... Caster c'est... Ça a l'air d'être vraiment cool... Ouais... Franchement... Ça a l'air d'être vraiment cool... Mais attends mais... Ah ouais ouais ouais... Non... C'est... C'est... C'est cool... Pour mage démo là... C'est des dégâts de feu... Ils ont rajouté un petit casque... Un petit casque pour tank... Hors 7... Plus pour palader un tank par contre je pense... Euh... Pas de ce guerrier... Euh... Ouais... Ça peut être bien mais... En vrai c'est bien... Mais... C'est plus au petit paladin... Une petite ceinture tank... Des petites épaules... Tout ça là ça y est normalement... Et... Et la ceinture... Une ceinture très intéressante parce que... En gros c'est sur les armes de... De pugilat... Que... Ta compétence est augmentée... Donc euh... Ça permet de jouer euh... Des armes que normalement... Personne ne joue donc ça... Tu vois c'est quand même intéressant... Donc euh... Ouais... Ils ont rajouté des... Des loot sur les trash mobs... Ça je trouve ça vraiment cool... Ça rajoute euh... Bah du contenu hein... Forcément... Donc voilà j'ai le fly... Incroyable... Y'a du monde hein... Ouais il neige carrément... Bon... Ok... Et... Très très sympathique tout ça... C'est quoi ça ? Ok ok... Donc euh... Ouais il y a plein... Il y a plein de... De petites quêtes là... Il va falloir que je découvre ça... Au fur et à mesure... Et euh... Bah franchement euh... Franchement euh... Franchement c'est... C'est très très cool hein... Le pexing... Le pexing... Ce qu'il faut retenir c'est que le pexing c'est... C'est vraiment un bonheur hein... De monter là... C'est... Tellement plus simple... Tellement... Que... Que de base... Oui parce que aussi t'as... T'as un nouveau métier... Ça je l'ai pas dit encore... Mais t'as un nouveau métier... C'est survival... Et en gros survival ça te permet de créer une tente... Et cette tente... Tu la poses... Tu... A n'importe quel endroit... On s'en fout... Et en gros tu restes en dessous pendant... Je sais pas moi... 10, 15, 20 minutes... Je sais pas combien de temps... Ça reste... C'est bon ? Ouais c'est ça... Tu... Tu restes euh... Certains temps quoi... Et en gros... Ça va t'augmenter ta barre bleue... Pour XP là... C'est incroyable... Du coup en gros euh... En gros tu fais ton pexing... En permanence sous barre bleue... Et genre bah du coup ça va deux fois plus vite... Logique... Sachant que dans les zones t'as pas besoin de bouger 8 milliards de fois... T'as... T'as des zones vraiment... Vraiment bien construites... Donc euh... Ouais pour le coup c'est... C'est vraiment cool... Après euh... Après ouais... Il y a beaucoup de zones qui ont été rajoutées... Il y a une nouvelle capitale pour les... Pour les elfes euh... Les hauts elfes... Euh... De l'alliance du coup... Euh... Et sinon t'as quoi d'autre ? Je crois que la capitale des gobelins c'est... Je sais plus où elle est exactement... Soit elle est là... Soit elle est... Elle est là dessus... Je sais pas... J'ai pas... J'ai pas encore vu... Même côté autre... Je crois y'a des épleins de partout... Genre côté alliance... Ils ont rajouté le port de Stormwind... Ça te permet de... De voyager tellement plus vite ça... En gros t'as ce bateau là... Celui là là... Il t'amène directement à Darnassus... C'est trop pratique... Et par contre... Je crois qu'ils ont enlevé le bateau euh... Qui mène à Darnassus... Au palin... Parce que je l'ai pas vu... Je l'ai attendu genre... Une heure... Je l'ai pas vu... Donc euh... Je crois qu'ils l'ont enlevé... C'est pas sûr... Mais à mon avis... Il y est plus... C'est triste... Et sinon bah... Ils ont mis vraiment plein de trucs hein... Vraiment... Y'a de quoi faire hein... Y'a même des petites quêtes sympathiques à faire et tout... Les... T'as la monture aussi... La monture tortue là... Ohlala... Ohlalala... Monture tortue... Celle là elle est gratuite... En gros faut aller à la... La foire de Sombre Lune... Qui est... Tout le temps active hein d'ailleurs... Donc c'est très très fort... Soit elle est à Mulgore... Soit elle est à la forêt d'Ellwine... Et ensuite euh... Ce qui se passe c'est que euh... C'est que tu prends une quête euh... A Silas... Le petit gnome là avec son neugre... Et après il va te demander d'aller chercher des oeufs de tortue... Tu le ramènes... Et t'as la monture tortue... Et tu peux l'équiper à n'importe quel niveau... Et ça c'est vraiment cool hein... Parce que en gros... En gros ce qui se passe c'est qu'elle va prendre euh... Va augmenter ta vitesse de déplacement en fonction de ton niveau x2... Donc en gros imagine t'es niveau 10... Elle te... Je crois qu'elle te met euh... 20% de... De vitesse en plus... Il me semble... Ou alors c'est divisé par deux je sais plus... Ah j'ai un doute... Je crois que c'est divisé par deux... Si je me trompe plus... Oh je sais plus... Et de toute façon dès que t'achètes la compétence de mon cheveur bah elle va à la bonne vitesse hein... Forcément... Ouais non c'est... C'est divisé par deux... Ouais ouais... Ok ok... Et euh... Et voilà... T'as la petite boutique euh... Tranquille euh... Pour acheter des... Des trucs euh... Voilà hein... Fais ce que vous voulez hein... Moi c'est pas mon problème... Et... Et aussi pour euh... Revenir sur... Sur le pvp euh... Le pvp c'est... C'est terrible hein... Côté alliance... J'espère... J'espère que... Qu'ils vont faire quelque chose... Enfin... Qu'il va se passer quelque chose dans... Dans ce côté là parce... La plupart des bg c'est loose quoi... C'est... C'est triste... C'est triste... C'est très triste... Aussi j'ai vu qu'il y avait un autre serveur... Un autre serveur euh... Un autre serveur euh... Comment dire... C'est quoi on va prendre le fly euh... Pour aller à... Everlook... Faut juste voir... Par où il passe... Oh la la... Oh il est stylé l'herbe... Ok ok... Fasse par là... Et donc euh... Je disais quoi déjà... Ouais il y a un autre serveur pvp... Celui en gros... C'est un serveur euh... Sur le serveur pve... Pas de pvp quoi... Là où il y a tout le monde... C'était le premier serveur de toute façon... Et je crois que le serveur pvp est sorti il y a pas longtemps... Et je crois que là... La prochaine mise à jour de ce que j'ai vu... Euh... Je sais pas où ça va se passer... Mais ils vont faire une nouvelle zone avec des... Avec des constructions naines et tout... Mais je sais pas où est-ce que ça va se passer... Mais ça va être très très intéressant... J'ai vu aussi... Sur le Discord... Qu'il comptait faire un raid 40... À Karazhan... Parce que actuellement... De ce que j'ai compris aussi... Il y a un raid 10 ou 20... Je sais plus... Je ne sais plus... De Karazhan... Il est où ? 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 Euh... Red... Temple... Emerald... Ah voilà... Donc il y a ce raid... Karazhan... Et en gros... Je crois que celui-là il se fait à 10 ou 20... Je sais plus du tout... C'est un item légendaire... Bon j'ai encore rien à faire de tout ça... Je sais pas... Je sais pas quel palier c'est exactement... Mais en gros il comptait faire un raid... Un raid Karazhan... Euh... A 40 joueurs... Et le palier ce sera du... Ce sera du T3-5... Le T3-5 euh... Ça... Ça annonce des... Des couleurs quand même hein... C'est du coup ça veut dire que... C'est du stuff plus puissant que... Que Naxe quoi... Euh... Ouais... Ça a l'air d'être euh... Quelque chose... D'ailleurs Naxe euh... Je sais pas du tout s'il y a des choses euh... Supplémentaires euh... Par rapport au raid de base... Je sais pas si on peut voir euh... Euh... Quelques trucs euh... Attends je vais vous le dire... Si je reconnais pas un item je vous le dis... Mais pour l'instant euh... Tout est pareil... Ouais... Ouais... Attends il y avait beaucoup d'items là... Non c'est... C'est pareil... Ouais... Ouais non ça ça y est... Ça y est ça y est... Tout y est... Ouais ça y est... Ça y est... Saphiron... Ouais non ça ça y est... Qu'il y a le tuzade... Il y a la môme... Ouh la la... Il y a les vraies armes tu vois genre là... Aïe aïe aïe... Incroyable... Les niveaux trash items... Euh... Ouais non je crois que... Ouais... Tout y est déjà de base... Je crois qu'ici ils ont rien changé par rapport aux items à Naxe... Après les items de Naxe euh... Ils sont balèzes hein de base... Après peut-être qu'il y a des stats qui ont été changés je sais pas... Je ne sais pas du tout... Peut-être... Attends... Plus 3122 attaques power... Et une 4... Bir... Bir... Un Mookin... Ah oui... Donc ça peut être une arme droïde aussi... Ah oui... Ah tu vois ça 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 y était pas tu vois... Donc il y a des petites stats comme ça qui permet de faire en sorte que certains items puissent être joué... Et aussi... Aussi... Faut que je vous parle de ça... C'est incroyable... La flasque... La diamond... Du guerrier... Diamond... Euh... Et bah en fait... La 4 minutes de recharge... C'est... C'est dingue... Franchement c'est... C'est dingue... Mais par contre... Elle a été nerf sur la force parce que bah du coup c'est moins long... Donc euh... En vrai c'est pas un nerf... Au lieu d'avoir 75 de force... Elle a 50... Elle dure toujours une minute... Et elle a 4 minutes de recharge... Et... Et... Elle prend le stuff... Il en compte... Ah merde ça me l'a changé... Euh... Attends je vais vous montrer ça... Elle prend le stuff il en compte... Mais ça c'est... C'est dinguerie hein... Franchement hein... Il fait 4 minutes en plus... C'est... C'est beaucoup trop fort hein... Donc au lieu de soigner 9... Euh... Me soigner euh... Bon je sais plus combien j'ai de... De soins au total mais... On va voir hein... Ouais alors ça... Ça dit combien ? Hum... Donc au lieu de gagner 9... Je gagne 18 quoi... Actuellement... C'est parce que j'ai pas euh... J'ai pas encore un stuff de fou... Pour ça... Mais... Je trouve ça très très intéressant... Très 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 intéressant... Bon... Je crois que mon truc a bugué... Enfin bref... Bon... En espérant que euh... Que cette vidéo vous ait plu... Euh... Et puis moi je vous souhaite une... Une bonne journée... Soirée euh... Matinée... Tout ce que vous voulez... Et... A la prochaine les gens... Ciao !